Musique Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais tout simplement vous faire la présentation de mon imprimante 3D. Donc je suis trop trop contente d'en avoir une. Donc là sur l'image, je suis bien évidemment en voix off parce que ça fait trop de bruit. L'imprimante 3D c'est un truc de malade. De toute façon après je vous mettrai le son de l'imprimante. Donc vous verrez le bruit qu'elle fait. Donc là je suis un peu en train de faire le tour de l'imprimante pour vous montrer un peu tout simplement comment elle est en surface. Donc du coup on peut voir qu'ici en fait le plateau bouge. Donc on a cette petite huicelle là. Donc je la connais pas encore super super. Donc je peux pas vous dire tous les détails. Donc on l'a pareil de même ici. Donc là en fait je suis pas en train d'imprimer un truc slash. Mais je suis en train d'imprimer un pion. Parce qu'en fait dans un jeu de société j'ai tout simplement perdu un pion. Et du coup bah en fait je refais un pion. Donc j'ai mis de la bobine noire. Parce que j'ai besoin de noir. Donc là on peut voir actuellement que du coup c'est à 3%. Donc ça c'est le petit écran qu'il y a sur le nouveau modèle. Donc on peut voir que c'est à 4% actuellement. Donc 4% en fait de la machine tout simplement. Nous avons du coup ce petit mot. Donc je sais pas très bien prononcer. Mais c'est printing il me semble. Et ça veut dire qu'en fait c'est en train d'imprimer. Donc c'est pas forcément la bonne signification. Je sais pas trop la vraie signification. Mais je pense que c'est un entre guillemets ça. Et en fait au niveau d'ici nous avons du coup les degrés. Donc nous avons 200 degrés qui parle de du coup cette partie là de l'imprimante. Qui en fait est en train d'imprimer. Donc c'est la chaleur. Et nous avons 41 degrés au lieu de 40. Mais bon c'est pareil. Qui en fait est la plaque sur quoi en fait l'objet va s'imprimer. Parce qu'en fait il faut de la chaleur pour que tout simplement et bien ça colle. Donc tout simplement voilà c'est en train un peu d'imprimer. Donc la vidéo qui va suivre juste après celle-ci où je suis actuellement en train de parler. Et tout simplement la même. Donc là elle va être un peu coupée juste le temps que je vous parle. Mais ça va être la même. Et en fait vous allez voir un peu le bruit de l'imprimante. Donc de différents spots en fait. Donc je vais vous montrer de différents spots, de différents côtés de l'imprimante. Et vous allez voir le bruit que ça fait. Donc ça change de bruit à chaque fois que ça fait une forme différente. Donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Désolée elle ne dure pas trop longtemps. Et vous ne voyez pas encore une fois de slèche. Mais ne vous inquiétez pas. Donc la prochaine vidéo sera sur mon imprimante également. Mais après la vidéo de samedi ce sera une vidéo slèche. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc voilà je vais vous retrouver. Donc là comme vous pouvez le voir actuellement c'est à 7%. Donc je vous retrouve à peu près soit ce sera peut-être fini. Je ne sais pas. Ce sera soit fini ou ce sera vers 80%, 90%. Donc voilà je vous retrouve tout à l'heure. Donc au final je vous retrouve une fois qu'il est fini parce que tout simplement en fait ça prend 26 minutes à faire. C'est vraiment vraiment pas long. Donc du coup je vous retrouve à la fin donc dans un fond blanc. Donc tout simplement là il est terminé. Donc c'est un pion d'échec. Donc du coup dans la prochaine vidéo donc là je vous montre tout simplement en fait le résultat que ça fait. Donc je ne l'ai pas peint comme je vous l'ai dit il me semble dans... Il me semble précédemment dans la vidéo je vous ai dit que c'était de la bobine noire que j'avais prise et que je ne l'avais pas peint. Mais voilà du coup pour préciser je ne l'ai pas peint. C'est vraiment de la bobine noire. Donc nous avons des petites traces au niveau d'en dessous blanche parce que tout simplement j'avais imprimé des choses blanches juste avant. Donc du coup bah c'est resté un peu sur la plaque. Donc je vous retrouve samedi pour vous montrer tout ce que j'ai fait pour les slèches avec mon imprimante. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et on se retrouve samedi.